Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéoconférence. Aujourd'hui, on va voyager en prenant soin de soi avec Valérie. Cette vidéoconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allier, Family Design, Adapsia, Travallage, Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs et la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation et de votre présence. Je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier et je réalise également des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier. Vous pouvez vous inscrire à toutes nos vidéoconférences sur le site movadom.evenbright.com. Idéalement, je vous invite à télécharger l'application Teams pour pouvoir profiter pleinement de nos vidéoconférences. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on aura un petit temps d'échange à la fin où j'ouvrirai vos micros et vos caméras. Et puis, on aura peut-être une surprise aussi à la fin. Alors, restez bien jusqu'au bout. Valérie, je te laisse prendre la main et faire ta présentation. Écoutez, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Juste après cette vidéoconférence, figurez-vous que je serai en vacances. C'est un bon moment pour moi à passer pour conclure cette année 2021. Et donc, effectivement, on va parler de bien-être aujourd'hui. Moi, je suis la créatrice de Travelage, qui est une agence de voyage spécialement dédiée aux retraités, qui propose des séjours qui sont adaptés pour des personnes qui pourraient même être à mobilité réduite pour profiter agréablement de visites touristiques. Donc, on va voyager vers le bien-être aujourd'hui. C'est notre thème. Voilà. On va parler de ce qui se passe en France, un peu dans le contexte mondial. Et je vais vous donner quelques idées, si vous avez une envie de bien-être au cœur de vos vacances et de vos voyages. Donc, voilà. Le bien-être aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante, en fait, du voyage. Ça a deux aspects. Soit c'est un élément, on va dire, du voyage, soit c'est le voyage, en fait, qui est consacré entièrement. Donc, ça peut être en fonction de votre destination. Quelle que soit votre destination, vous pouvez très bien trouver du temps pour aller faire du yoga, aller au sauna, etc. Quel que soit aussi le séjour que vous organisez. Ça peut être un séjour, par exemple, en famille, pour vous-même, avec des amis. Aussi, quel que soit l'hôtel. Maintenant, on a de très nombreux hôtels qui ont installé des spas depuis ces dernières années. Ça remonte déjà à plus d'une dizaine d'années. Ça peut être aussi quel que soit le motif. Alors, on pense en premier lieu au tourisme de loisirs. Mais par exemple, pour les gens qui font du tourisme d'affaires, on peut tout à fait intégrer des temps de détente, de relaxation, de méditation au sein, ou en tout cas, après une journée de travail. Et puis aussi, quelle que soit la durée, vous pouvez partir en week-end, comme pendant trois semaines. Et même sur un week-end, vous avez la possibilité de trouver des espaces de bien-être sur les deux jours, ou même de consacrer, par exemple, tout votre week-end au bien-être, tout simplement. Alors, vous avez une petite citation de Voltaire. « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Voilà. Alors, il y a le côté aussi moral, qui est important dans le bien-être. Alors, je voudrais bien passer au slide suivant. Oups, il est allé trop vite, excusez-moi. Voilà, ça s'emballe, excusez-moi. La souris de Noël est impatiente. Passer d'un slide sur l'autre. Voilà. Donc, par rapport au bien-être dans le milieu du tourisme, en fait, ce n'est pas spécialement une typologie de clientèle, vraiment, maintenant, ça parle absolument à tout le monde. Avant, on pense beaucoup plus au tourisme médical, par exemple, mais c'est tout à fait différent. Puis, je vais vous en expliquer ce qu'il en est. Donc, il y a la composante et physique et psychique. Et je vous ai mis la photo, en fait, d'un livre qui m'avait été offert, il y a de ça deux ou trois ans que j'ai avec moi. 500 voyages pour se sentir bien dans sa tête. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, hormis que si vous avez la possibilité de le consulter, il est vraiment intéressant. Et ce sont, en fait, par thème. Par exemple, ça peut être tout ce qui concerne la paresse, l'estime de soi, le stress, la nostalgie. Vous avez de répertoriés un certain nombre de lieux dans le monde entier qui peuvent vous amener à aborder ces aspects, en fait, de votre bien-être psychique. Voilà. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil en passant pour cet ouvrage. Et puis, très curieusement, la semaine dernière, j'ai découvert un ouvrage chez un opérateur téléphonique qui me cause bien des soucis en ce moment, mais qui a été créé, coédité avec le Lonely Planet. Voilà, ce sont des guides qui sont vraiment très bien, qui s'appellent « Sans lieu et expérience pour déconnecter en France ». Voilà. Donc, c'est peut-être une piste tout à fait récente. Si vous rentrez dans les boutiques de cet opérateur téléphonique, vous avez la possibilité de le consulter aussi. Alors, le tourisme et le bien-être, en fait, on a vraiment une très longue tradition, en fait, en France. C'est vraiment la tradition autour des soins par l'eau. Donc, c'est ce que je vais aborder de façon principale. Donc, ça concerne à la fois, en fait, la thalassothérapie, ça va parler à tout le monde, ce que je vais dire, le thermanisme et aussi les spas. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que veut dire spa, mais en fait, ça vient de l'italien. Alors, moi, je ne parle pas bien l'italien, mais je crois que c'est Sana Per Aqua, en fait, tout simplement. Et donc, c'est repris sous forme d'abréviation maintenant. Et puis, ce sont des lieux dédiés au bien-être qui intègrent un certain nombre d'établissements comme les hôtels. Donc, en France, on a un super salon, qui est le salon des Thermalis, auquel j'ai déjà eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises. Et donc, pour l'année prochaine, les dates seront du 20 au 23 janvier, donc au Carrousel du Louvre, qui est un lieu tout à fait intéressant. Donc, vous avez la possibilité de vous rendre à ce type de salon. Vous avez de nombreux prestataires qui sont présents sur place et de pouvoir aller discuter avec eux. Donc, nous, en France, on est gâtés. Et on a vraiment une offre qui est tout à fait unique par rapport à l'ensemble presque du monde, voire même de l'Europe de façon certaine, mais aussi vis-à-vis du monde. Je pense que cette petite photo de Savoie-Mont-Blanc, qui est vraiment une belle marque, tout à fait inspirante pour le sujet. Donc, vraiment, le tourisme de bien-être est installé sur l'ensemble du territoire, quel que soit le type de région, que ce soit en bord de mer, évidemment, la thalassothérapie en Bretagne, ça vous parle tout de suite. À la montagne, là, vous voyez Savoie-Mont-Blanc et de nombreuses stations thermales. Ça peut être effectivement à la campagne, mais aussi en ville, on n'y pense pas. Mais si vous êtes dans une grande ville, à Paris, on peut trouver des espaces pour le bien-être en termes d'activités au sein d'une journée, d'un week-end, etc. Donc, on a vraiment une notoriété mondiale avec des marques en termes de destinations qui se distinguent plus que d'autres. Je vous ai parlé de la Savoie, Savoie-Mont-Blanc, de la Bretagne, mais il y a aussi la Provence. Voilà, et bien d'autres, bien entendu. Et au niveau mondial, alors, il faut savoir qu'en 2007, on a créé ce qu'on appelle le Global Wellness Institute. Alors voilà, j'ai répété depuis ce matin, 6 heures, que je suis levée. Non, je plaisante. C'était parti. Ah, c'était ouf. L'italien, c'est un peu moyen. Je me le refais. Ah, non, parce que quand même. Donc, en fait, ils ont créé une journée mondiale du bien-être. Donc, c'est assez récent, parce que c'est depuis 2015. Donc, on n'a eu que 6 éditions de cette journée mondiale du bien-être. Et la prochaine sera le 11 juin 2022. Donc là, vous avez toutes les dates. Vous avez le salon des Thermalys, la journée mondiale du bien-être. Et vous voyez qu'ils font quelques recommandations, du coup, qui sont en anglais, sur la droite du slide. Voilà, on vous explique qu'il faut marcher une heure par jour, qu'il faut boire plus d'eau, qu'il faut manger sain, etc. Qu'il faut s'endormir à 10 heures le soir. Bon, après ça, chacun fait comme il veut. Et nous, on a eu la chance, en 2017, à Aix-les-Bains, en séjour, d'être au domaine de Marliose. C'est l'endroit, en fait, où on est hébergé à chaque fois qu'on organise ce séjour là-bas. Et il y avait la journée mondiale, en fait, du bien-être. Et c'était particulièrement intéressant, puisqu'ils avaient organisé des découvertes, en fait, de produits avec un certain nombre de bienfaits, mais aussi des massages dont on a pu profiter. Voilà. Et quand vous vous trouvez, effectivement, dans ce type de lieu, puisque le domaine de Marliose intègre, en fait, du thermalisme sur place et puis un institut de beauté, eh bien, écoutez, il ne faut pas hésiter à en profiter, puisqu'il y a plein de prestations, en plus, qui sont gratuites pour la clientèle qui est hébergée sur place. Alors, la première activité dont je vais vous parler, c'est la thalassothérapie. Voilà. Donc, c'est la France. C'est vraiment la première destination au monde en matière de thalassothérapie. Imaginez qu'on a quand même 56 centres qui sont répartis sur les trois littoraux métropolitains, que ce soit la Méditerranée, l'Atlantique ou la Mer du Nord. Donc, c'est vraiment très important. Et il y a des groupes, immanquablement, qui doivent vous parler. Et si vous cherchez, justement, à faire un séjour en thalassothérapie, vous avez, je vous ai cité quelques-uns de ces groupes. Donc, le groupe Thalazur, je vais vous montrer quelques photos après. Ils ont neuf sites en France. Vous avez le groupe Félippo, avec quatre établissements. Vous avez Accor, Thalassa, Science Spa. Alors, le groupe Accor, vous le connaissez. Ce sont les hôtels Mercure, Novo Hotel, Ibis, etc. Donc, ils ont quand même 13 centres. Et je vous ai noté Thalacap avec 5 sites. Mais il y a d'autres choses qui pourraient être tout à fait intéressantes, puisque vous pouvez, par exemple, organiser des séjours. Moi, j'ai déjà fait ça. Thalasso et randonnée. Donc, vous avez des opérateurs touristiques qui proposent ce genre de choses. Vous marchez une partie de la journée, vous rentrez un petit peu plus tôt. Et puis, vous avez deux soins en thalassothérapie. C'est le genre de choses que j'ai eu l'occasion de faire en Bretagne, à Péros Direct. Et c'est assez sympathique, voire amusant. Enfin, en tous les cas, non, c'était beaucoup amusé. Donc, là, vous avez une illustration des sites de Thalazur. Il se trouve que j'en connais quelques-uns. Vous voyez, c'est très, très beau. En fait, Thalazur, ils ont vraiment des installations hyper confortables. En général, ce sont des 4 étoiles, voire 5. Et il y en a un tout récent, normalement, qui ouvre à Antibes. Alors, j'ai trouvé aussi une petite carte, voilà, pour que vous voyez, effectivement, à quel endroit ils sont localisés sur le littoral. Donc, de Cabourg à Ouistréam, Carnac, Royan, Arcachon, Saint-Jean-le-Luz, Port-Camargue, Bandol et Antibes. Voilà, donc, ça peut vous donner envie en fonction, effectivement, des régions que vous avez envie de découvrir ou que vous affectionnez plus particulièrement pour prévoir un séjour. Voilà, donc, ça, c'est un exemple. Vous avez donc aussi, en termes d'activité, le thermalisme. Donc, c'est vraiment une activité qui est ancienne en France, mais pas seulement en France, voilà, sur l'ensemble de l'Europe, quand même, on peut le dire. Donc, c'est vraiment, depuis l'Antiquité, on a des sources chaudes, en fait, en France qui permettent de développer des centres thermaux. Alors, il y a 89 stations, 109 établissements thermaux qui sont en activité. Et vous avez aussi, maintenant, ce qu'on appelle des spas thermaux qui orientent, en fait, une nouvelle activité de bien-être au sein d'établissements qui sont avec des activités plus traditionnelles. Donc, si vous cherchez, voilà, un endroit pour aller faire du thermalisme sur le territoire, donc, vous avez, par exemple, France Therm qui propose quatre resorts thermals. J'adore. Ça m'a beaucoup amusée quand j'ai découvert le terme resort que je connaissais déjà ailleurs, mais pas dans le thermalisme. Donc, on fait un clin d'œil à Pascal puisqu'il y en a à Vichy, voilà, à Bagnole-de-Lorne, à Châtel-Guillon et à Salisse-de-Béane. Vous avez, par exemple, aussi la chaîne Thermale du Soleil. On voit régulièrement des publicités télévisées la chaîne Thermale du Soleil, mais vous avez, par exemple, Val Vital que je connais aussi avec les bains, voilà, et d'autres. Alors, le thermalisme, c'est vraiment un enjeu fort, en fait, pour un certain nombre de régions. C'est un petit peu différent de la thalassothérapie. Ça ne se répartit pas de la même manière sur le territoire, donc, notamment pour des régions comme l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a maintenant, en fait, des offres qui sont nouvelles avec des mini-cures, en fait, qui ne sont pas conventionnées et qui s'adressent à un autre type de clientèle. Alors, il faut savoir que vous avez la possibilité de suivre des cures thermales qui sont conventionnées, mais là, on ne parle plus, en fait, de tourisme de bien-être. Je vous en parle quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais vous avez la possibilité d'obtenir auprès de votre médecin traitant une prescription pour une cure thermale. Vous pouvez en demander la prise en charge auprès de l'assurance maladie. Donc là, je vous ai noté le lien vers le site d'amélie.fr et certainement, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont leur compte, en fait, sur Amélie. Et puis après, donc, les remboursements s'effectuent en fonction de votre situation personnelle, de vos ressources et de l'affection, en fait, à soigner. Voilà. Mais là, on n'est plus dans le tourisme, à proprement parler, mais plutôt le soin. Voilà. Donc, au niveau du thermalisme, j'ai choisi de vous parler de la région Savoie-Mont-Blanc, avec une photo, en fait, sur le lac du Bourget à Aix-les-Bains, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que dans ce lac du Bourget, il y a une source chaude de, je dirais, les degrés, si je ne me trompe pas, c'est un petit peu plus de 70 degrés, en fait, qui a déjà vu la création, en fait, d'un centre thermal de l'époque romaine qu'on peut visiter, d'ailleurs, c'est très intéressant, avec uniquement des petits groupes. Il y a les enseignants internes qui, maintenant, en fait, sont devenus l'endroit où l'office du tourisme est installé et des nouveaux termes sur le haut de la ville à Val-Vital sont installés. Donc, à Aix-les-Bains, à chaque fois, en plus, vous avez des termes qui racontent bien qu'on est en relation avec l'eau. Vous avez deux centres, tout simplement. Alors, après, vous avez Bride-les-Bains, vous avez La Léchère, Châle-les-Eaux, donc toujours le terme d'eau, Saint-Gervais-Mont-Blanc, qui est un lieu magnifique, évidemment, Évions-les-Bains et Tenons-les-Bains. Donc, c'est vraiment une région qui est très bien dotée et si vous aimez la montagne, l'air pur, vraiment, il ne faut pas hésiter. Moi, je trouve, par exemple, qu'à Aix-les-Bains, il y a une qualité au niveau de l'atmosphère, de l'air qu'on y respire qui fait qu'à chaque fois, chacun des groupes, en fait, qui va là-bas en séjour, on trouve que les gens dorment mieux, sont plus détendus. Voilà, il y a quelque chose qui est effectivement très apesant, même si on ne se livre pas directement à une activité de bien-être. C'est un endroit tout à fait magique, moi, je trouve, pour ça. Et donc, dans cette région, toujours Savoie-Mont-Blanc, vous avez aussi ce qu'on appelle des centres aqualudiques dans les stations. Donc, ça peut être les stations de ski, tout simplement. Alors, on parle déjà des spas, les saunas. Voilà, c'est ces cabanes où il fait chaud et on est en train de transpirer. Ça nous vient du nord de l'Europe. Vous avez les jacuzzi. Alors, ça, c'est tout à fait magnifique. J'adore où on se fait masser avec plein de jets d'eau. Les hamams où vous rentrez, où vous passez d'une pièce à l'autre avec une chaleur progressive et vous suez. Voilà, et ça régénère, j'allais dire, votre épiderme et nettoie votre corps. Et vous avez aussi l'aquabiking, donc pédalé dans l'eau. Je vais vous montrer quelques photos après. Et aussi l'aquafooting. Donc, vous voyez cette dame courageuse qui est en train de courir dans la piscine. Ça me fait penser aux longues côtes aussi qu'on fait en bord de mer qui est une activité tonique auquel se livrent un certain nombre de personnes. Je pense par exemple aux normands voilà. Alors, l'aquabiking, c'est... Bon, je vous fais une petite digression vers cette activité, mais je pense que ça mérite en fait d'être connu. Alors là, c'est en lien effectivement avec cette région Savoie-Mont-Blanc, mais vous pouvez trouver ça aussi à proximité de chez vous. Donc, les bonnes raisons de se mettre à l'aquabiking. Vous voyez cette photo qui est sympathique de gens qui sont en train de pédaler face à un paysage magnifique dans de très belles installations. L'aquabiking, en fait, il a vraiment de nombreux intérêts, notamment sur le fait que, par exemple, pédaler dans l'eau, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable en fait pour les articulations. Ça n'a rien à voir avec le fait de pédaler sur du dur comme faire de l'aquafooting. C'est pareil, c'est beaucoup plus doux en fait et on est bien moins douloureux après ce type de séance et ça réduit les risques d'ailleurs de se faire mal. C'est très intéressant au niveau de la circulation veineuse parce que ça tonifie en fait ne serait-ce que par exemple les jambes, les cuisses, etc. Et ça relance aussi cette circulation. Si vous souffrez de lourdeur donc au niveau des jambes, là c'est effectivement apaisant. Apaisant déjà parce que l'eau est à une température tout à fait acceptable et du coup est stimulante. Idem pour le système cardiovasculaire bon de toute manière dès l'instant où on fait un sport c'est très bon pour le cœur et les poumons donc là voilà vous êtes dans un espace où ça va vous apporter des bienfaits de ce type-là. Pareil pour augmenter en fait aussi sa capacité pulmonaire et puis voilà ça permet de participer à l'entretien de la formation osseuse et il y a encore d'autres avantages donc c'est une idée pour vous si vous avez envie de tester l'aqua biking n'hésitez pas à nous envoyer les photos la prochaine fois. Ensuite je vais vous parler des spas après la thalassothérapie le thermalisme les spas qui sont très nombreux en France on répertorie plus de 4000 spas imaginez donc c'est un secteur d'activité qui croit beaucoup ces dernières années imaginez de 8 à 12% dans l'activité qu'est le tourisme c'est vraiment une part importante en termes de développement et je pense que tout ce qui s'est passé depuis deux ans fait déjà que les gens sont beaucoup plus attentifs à leur bien-être et en souhait justement de prendre soin d'eux de manière peut-être certainement plus régulière et au cours des vacances donc en fait des spas on en a toute une partie qui est intégrée dans des instituts en fait en thalassothérapie en balnéothérapie voilà du coup ils viennent en complément en fait des soins d'eau qui sont déjà apportés par ces instituts et maintenant dans les hôtels on constate que les hôtels notamment à partir des 3 4 étoiles 5 étoiles ont ouvert maintenant des spas c'est vraiment très attractif et on rentre maintenant dans cette composante en fait du tourisme de bien-être de manière beaucoup plus fréquente alors pour chercher par exemple des spas en France vous avez deux réseaux où il y a un certain nombre de spas qui sont labellisés donc je vous en ai ça résonne dans mes oreilles d'un seul coup j'ai un écho très très fort on dirait que je suis à la montagne il y a quelqu'un qui vient de se connecter et qui a allumé le micro ah pas de problème sinon je voyais un chamois passer d'un coup alors du coup le réseau spas de France donc il y a plus de 200 établissements je vais vous montrer leur page d'accueil donc c'est vraiment le premier groupement français de centres de bien-être et de beauté et vous avez le réseau spa.a voilà avec 53 établissements qui sont labellisés donc sur notre joli territoire donc voilà quand vous allez en fait sur le site de spas de France vous avez cette jolie page d'accueil et sur la page suivante on vous montre comment choisir en fait un lieu donc vous avez une carte qui est interactive vous avez les différentes régions incluant effectivement les régions ultramarines vous avez les régions et aussi les villes donc il y a un choix vraiment qui est très très grand si telle est votre recherche je vous invite à regarder sur ce site voilà hop ça voilà et là je vous montre en fait un hôtel qui pour notre nouvelle saison 2022 au sein de notre agence en fait à un spa et c'est la seconde fois en fait qu'on se rend dans un lieu tel que celui-ci ça s'appelle le Diana Hotel et souvent c'est en lien avec une marque en fait l'espa pour tout vous dire là il se trouve que c'est luxe mais il y en a d'autres voilà à Carnac et dans leur espace bien-être on a du sauna du hammam du jacuzzi à débordement une douche sensorielle on fait même des soins avec des coquillages chauds etc donc et ça c'est pour un hôtel en fait c'est dans un hôtel qui n'est pas très grand mais dès l'instant en fait où ils rénovent les hôtels et il y a eu beaucoup de rénovations pendant les périodes de confinement ça il faut le savoir puisque les hôtels n'étant que très peu occupés voire complètement fermés ils ont pu utiliser une partie de leur fond dans des travaux et voilà un certain nombre ont développé ce type d'installation alors comme j'aime bien jouer me revoilà avec une petite devinette pour vous aujourd'hui on va voir si vous devinez de quel élément naturel il s'agit alors je vous la lis coupé dans son milieu naturel il continue à travailler à table ou dans l'armoire est-ce que vous pouvez me dire de quoi s'agit-il vous manquez d'inspiration aujourd'hui je ne sais pas pensez au sapin de noël par exemple en quoi pourrait-il être fait ce fameux sapin de noël qu'on aime tant ah ça y est Pascal ça y est Pascal a trouvé je pense alors moi je n'ai pas de petite réponse dans le chat mais peut-être il y en a qui ont trouvé bon allez Pascal c'est à toi de nous dire la réponse aujourd'hui c'est le bois ouais exactement c'est le bois voilà et puis comme je suis toujours joueuse encore un rébut alors je ne vais pas vous parler de cette activité cette fois-ci mais on en reparlera l'année prochaine une activité qui fait du bien alors regardez en fait ces trois dessins et photos pour me dire en trois syllabes qu'est-ce que vous allez avoir trouvé comme activité où on se sent bien où on est en plein air voilà on bouge alors les enfants là ils rentrent à l'école donc ils sont rangés ils sont ordonnés ils se tiennent la main ils sont en voilà après vous avez ces belles épaules voilà oui et ensuite le bout du nez exactement c'est Soyan qui a gagné tout à fait c'est la randonnée ah bah Cathy aussi super bon bah écoutez voilà une ah bah Martine aussi bon bah écoutez je crois que vous avez tous trouvé c'était plus facile que le bois finalement alors je vais reprendre notre petit tour dans le tourisme du bien-être il faut savoir que maintenant vous avez de nouvelles offres de voyages et là je vais vous parler juste de deux agences qui proposent des choses qui sont un petit peu différentes autour du bien-être ça rejoint aussi un peu le côté philosophique spirituel psychique donc vous avez par exemple Alma Mundi je vous ai fait une photo de leur page d'accueil sur leur site donc vous voyez libérer notre nature profonde devant la magie du monde voilà c'est déjà tout un programme donc en fait ils organisent des séjours à travers le monde ça c'est intéressant pour apprendre à se faire du bien voilà c'est un peu l'idée et ils ont donc des conférenciers avec des termes qui sont tout à fait variés donc ça peut être autour de la philosophie la spiritualité la méditation de plein de conscience etc vous savez que maintenant la méditation de plein de conscience est tout à fait recommandée même au sein d'un certain nombre d'hôpitaux elle n'a rien à voir avec une méditation qui serait en lien avec j'allais dire une école spirituelle voilà mais c'est plutôt laïque donc vous avez par exemple cette première agence une seconde agence hop je suis allée trop vite je reviens un petit peu en arrière l'autre agence qui s'appelle Zen & Go voilà qui propose des séjours bien-être toujours pareil et en fait ils sont eux aussi très attachés en fait à la qualité des enseignements sur place au niveau des différentes disciplines donc là je vous ai par exemple cité le yoga l'ayurveda donc ça c'est une approche des différents éléments que constitue j'allais dire le corps des êtres humains ça va des éléments comme l'eau le feu etc on fait des maillages par exemple avec l'ayurveda ou de la cuisine et puis vous avez le côté détox alors la détox c'est très à la mode alors il faut faire bien attention quand même de vérifier auprès de son médecin si on est à même en fonction de son état de santé de pouvoir se livrer à ce type d'activité parce que ça peut être pas toujours bon pour l'organisme si on est mal en point voilà et puis le bien-être va trouver aussi sa place dans différents éléments que compose le voyage alors ça peut être par exemple dans des espaces avec des éléments qui sont en lien en fait avec la nature donc ça peut être autour des végétaux qui sont mis à disposition par exemple dans certains lieux salles par exemple d'hôtel la qualité de la lumière sa douceur aussi au niveau des sons vous pouvez avoir des fonds sonores aussi qui sont tout à fait relaxants des choses en lien avec l'eau par exemple ça peut être des fontaines voilà tout ça sont des éléments en fait qui vont être apaisants donc on peut en tenir compte quand on choisit en fait son lieu de vacances et puis pendant le transport on a aussi des nouvelles choses qui sont proposées et notamment par les compagnies aériennes avec pendant le voyage des séances de méditation on peut vous proposer aussi une alimentation plus saine ou des programmes par exemple qui favorisent le sommeil par exemple si on est sur un long courrier et qu'on dort voilà vous pouvez avoir des choses qui vous sont proposées sur les écrans sur le siège qui est juste devant vous donc vous voyez que le bien-être ça peut se décliner à plusieurs étages alors les petits conseils que je pourrais vous donner pour se préparer aux activités de bien-être bon là je citais par exemple le fait tout simplement d'en parler d'en parler avec votre médecin traitant ça peut être pas mal à certains moments voilà même si vous partez pas en cure thermale et que vous avez besoin de son autorisation même sur une activité touristique n'hésitez pas si vous avez un projet particulier à vérifier auprès de lui que vous êtes tout à fait en bonne condition et que même ça peut vous apporter des bienfaits puisque les médecins sont ouverts à plein de disciplines complémentaires je sais pas par exemple comme le yoga c'est important évidemment alors là je le rappelle on a encore et toujours besoin de son pass sanitaire voilà pour pouvoir profiter de ces lieux donc vérifiez bien que les lieux où vous allez demandent bien un pass sanitaire ça n'est pas toujours le cas on le découvre parfois au dernier moment de pouvoir aussi vous vêtir de façon confortable ça fait partie aussi de la détente du fait du coup d'être bien disposé pour pratiquer un certain nombre d'activités je sais pas si vous avez envie de faire du tai chi par exemple vous avez aussi des vêtements qui sont tout à fait dédiés à l'activité comme par exemple être bien équipé pour la randonnée avoir évidemment le maillot de bain quand il s'agit d'activités dans l'eau etc et puis vous avez une recherche peut-être à faire sur la localisation en fait de l'hébergement que vous allez choisir je vous ai parlé tout à l'heure par exemple de la ville d'Aix-les-Bains où il y a une atmosphère qui est tout à fait apaisante ça peut faire partie par exemple de votre recherche mais vous pouvez avoir envie de chercher un hébergement avec un grand jardin à proximité de l'eau un peu éloigné en fait des routes à l'intérieur des terres voilà c'est à vous de voir aussi ce qui pourrait vous convenir et puis un élément constitutif aussi voilà du voyage et des séjours c'est l'alimentation et vous avez des lieux où vous pouvez trouver une alimentation saine avec des diététiciens voilà qui composent des plats variés bons goûteux et même adaptés au régime végétarien végétalien flexitarien enfin bon vous connaissez toute la gamme maintenant de ce qu'il est possible de pouvoir goûter il ne faut pas hésiter justement à essayer des choses qui soient nouvelles en termes d'alimentation voilà et donc si la nature est au cœur de votre projet donc je viens de vous parler d'un lieu apaisant mais c'est important aussi de prendre le temps de marcher à son rythme aussi pendant les vacances de ne pas hésiter à s'arrêter d'admirer le paysage juste de regarder voilà de respirer pleinement d'écouter le chant des oiseaux voilà respirer l'odeur des fleurs ça ça fait partie intégrante en fait du bien-être c'est un rapport au temps et à son environnement qui est différent peut-être que vous avez envie de vous mettre à méditer et puis pourquoi pas à écrire aussi ça ça fait partie des bons vecteurs quand on est on va dire peut-être un peu anxieux pouvoir mettre par écrit en fait ces pensées ça permet de les mettre un petit peu à distance voilà je vous ai mis une photo du domaine de Marliose où j'accompagne un certain nombre de groupes donc c'est un domaine qui intègre du thermalisme et aussi un institut de beauté il y a trois hôtels sur ce site c'est un quart d'heure à pied du centre-ville d'Aix-les-Bains et vous voyez il y a un parc qui est absolument magnifique vous avez une piscine à l'extérieur franchement c'est un bel endroit voilà un exemple et puis un petit clin d'œil à la nature je vous parlais des arbres etc lors d'un séjour aussi que j'organise à Antibes vous avez par exemple le jardin de la Villa Turée où on est accompagné en fait par un ingénieur agronome qui est un puits de connaissances c'est vraiment un bonheur de se promener avec lui dans le jardin et vous avez par exemple des palmiers magnifiques voilà vous pouvez vous inonder de lumière avec cette végétation tout à fait incroyable sachant que c'est avec cette personne là que j'ai découvert que les palmiers n'étaient pas des arbres mais de l'herbe donc c'est assez curieux c'est pas du tout fait comme un tronc d'arbre en fait c'est une herbe géante on va dire et à droite vous avez par exemple une photo d'un tronc tout à fait magnifique qui est vraiment d'un point de vue esthétique c'est aussi le régal de l'œil voilà qu'on peut avoir en étant au contact de la nature et puis j'avais envie de faire aussi un petit clin d'œil par rapport au bien-être parce que les gens peuvent percevoir le bien-être uniquement quelque chose pour soi en fait alors ça c'est vraiment important de prendre soin de soi mais aussi pendant les vacances peut-être que c'est bien aussi de partager un bien-être ensemble un bien-être commun voilà d'être effectivement dans le rapprochement avec les autres autour de soi c'est un point peut-être intéressant encore à redire par rapport à l'isolement qui a été vécu par tous pendant ces deux années donc vraiment de partager des activités avec les autres voilà d'aller à la rencontre de ces j'allais dire co-voyageurs mais aussi la rencontre des personnes qui sont sur place qui vous accueillent qui ont certainement des choses à vous expliquer n'hésitez pas à échanger avec eux vous avez aussi quantité de cultures différentes voilà qui peuvent vous apporter aussi voilà du mieux de la distance par rapport à ce que vous vivez dans votre environnement habituel et puis de surtout ne pas hésiter à bouger ensemble ça peut être marcher ensemble et moi j'ai pensé au fait de danser ensemble et danser c'est vraiment vivant et ça crée plein de bonnes sensations c'est une activité de socialisation voilà où en plus on a une dimension musicale qui apporte vraiment beaucoup de choses et beaucoup de plaisir donc ça ça va être un petit clin d'oeil pour que la dimension du bien-être pendant vos vacances puisse s'épanouir dans tous les sens du terme voilà c'est un geste barrière malgré tout oui alors évidemment je te remercie Pascal pour ce rappel exactement voilà donc c'était une dernière petite page voilà d'informations sur le bien-être au sein d'une activité du touriste et puis voilà je vous remercie de m'avoir écouté avec attention et de participer à nouveau à mes jeux donc je vais juste vous redonner une petite information concernant l'activité voilà que je mène donc si vous avez envie de voyager il y a les coordonnées de l'agence donc de travelage et puis du coup vous êtes les premiers personne n'est au courant encore en dehors de mon équipe à découvrir la programmation 2022 donc si le coeur vous en dit on va aller sur la côte d'Azur dans le Morbihan au Pays Basque en Alsace en Bourgogne en Auvergne Pascal et jusqu'au Portugal c'est un festival l'année prochaine voilà donc vous avez déjà les dates et voilà toutes ces informations-là seront disponibles dans la semaine du 10 janvier pour tout le monde voilà merci à vous merci à tous et à toutes pour votre participation je vous mets le lien du questionnaire de satisfaction alors attendez je réponds à la question en même temps donc n'hésitez pas à cliquer sur le texte qui est ici pour répondre à notre questionnaire de satisfaction qui permet de faire un retour à notre financeur et de mesurer votre degré de satisfaction Valérie est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à Saint-Amand-les-Eaux vous demande-t-on alors moi je ne connais pas particulièrement Saint-Amand-les-Eaux je vais être tout à fait honnête avec vous mais je peux imaginer qu'une ville avec un nom comme celui-ci doit certainement avoir une activité voilà mais je sais que c'est dans le nord par contre je vois à peu près où ça se localise sur la carte de France si quelqu'un d'entre vous connaît Valérie est-ce que les chiens sont acceptés dans tes voyages alors la difficulté oui tout à fait en fait les chiens peuvent tout à fait par exemple être accueillis en hôtel ça nécessite de le demander avant par contre pour les visites dans certains lieux par exemple des musées on ne peut pas faire rentrer des chiens donc il faut penser à des solutions tout simplement voilà donc ça c'est un point de repère parce qu'il faut comprendre par exemple aussi quand vous voulez visiter une église c'est tout simple moi je peux je fais visiter par exemple celle de Saint-Nectaire le chien en fait si vous rentrez dans l'église il ne faut pas le laisser à quatre pattes il faut le porter dans vos bras tout simplement voilà bon c'est des petites choses comme ça auquel il n'y a pas de problème il est portable c'est un chien portable c'est un chien à pocket je vous remets le nouveau projet de Gwendoline projet qui est en cours qui est déjà actif c'est le livre audio qui est téléchargeable sur le site movadom.com slash livre et puis merci Valérie merci à tous merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne si vous avez des questions n'hésitez pas à contact arrobas movadom.com pour vous inscrire movadom.evenbright.com de la perte d'autonomie de la perte d'autonomie